Nous souhaitons la bienvenue au GEC debout à Chouigny dans la Nièvre. Ce ne sont pas moins de 80 reproducteurs qui vous seront présentés aux journées porteuses ouvertes des 25-26 et 27 septembre 2020 sur le lieu dit QI. Fort de son très gros troupeau de vaches mères de haut niveau, l'élevage de boue se démarque par les qualités bouchères et maternelles de sa souche. L'injection permanente de taureau équilibré lui a permis de maintenir une activité de vente de reproducteurs régulière tout en satisfaisant la filière viande avec la qualité de ses femelles de réforme. Dans ce film, vous découvrirez de nouveaux géniteurs de différents rameaux, à savoir ceux utilisés et certifiés sur Génis, délignés génétiquement sans corne ou ceux qui marquent actuellement les vaches adultes du troupeau. Et donc c'est Okapi qui ouvre le bal, un super type charolais avec beaucoup de race, une très belle arrière-main, de belle masse musculaire, avec une belle production très prometteuse, poussante, autant en mâle qu'en femelle. Ce animal était donc premier prix d'honneur à la Roche-sur-Yon en 2018, il avait donc été acheté à la vente aux enchères de ce même événement. Vous pouvez voir un de ses premiers produits, ici Rubi, qui fera le bonheur des élevages Lamar et Lavèvre en Saône-et-Loire, voilà, le bal qui présente bien la production du taureau. On continue donc avec Rulio, un tout jeune veau qui rejoindra quant à lui l'élevage Godère-Retailleau en Vendée, voilà, le veau d'une très belle vache également, comme vous pouvez le voir en arrière-plan. Donc un petit mot sur Okapi, Okapi, il provient de la très bonne danseuse, une nouvelle donneuse d'enrion, donc de l'élevage Merceron dans les Deux-Sèvres. Une très belle vache, très charolais, profonde avec beaucoup de race, issue de Romains, de l'élevage Raymond-Jean-Christian dans la Nièvre. Donc côté père, vous retrouvez Mogador, de l'élevage Salet, issue du croisement plus que confirmé, donc Annabelle Vaillant. Annabelle qui provient de la lignée auparavant, Yacinthe, une génitrice exceptionnelle de l'élevage, et Vaillant qui était premier prix d'honneur au concours national du Marot. Voilà donc un nouveau géniteur très intéressant pour le gars avec de boue. De nombreux produits, comme vous pouvez le voir ici, sont disponibles à la vente. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le deuxième taureau en présentation cette année dans ce film, c'est Napolita. Un équilibre très intéressant qui a permis aux gars avec de boue de rentrer la lignée Isostar, un taureau assez exceptionnel. Né dans l'élevage Papono et qui a laissé une très belle production dans l'élevage Gozar et à présent dans l'élevage de Thiriprin en Loire-Atlantique. Voilà donc pour Napolitain, un très joli taureau, très typé charolais. Vous pouvez voir la première production ici, avec de belles masses musculaires, un joli dessus. Donc Napolitain qui était le record de la vente aux enchères de Saint-Amand en 2017. Vous pouvez voir des produits très valeureux, avec de belles qualités de race, très bien plantées du dos et globalement avec tous de très belles arrière-mains. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Abonnez-vous ! Comme on vous le disait au début de ce film, le gag de boue porte à présent une attention toute particulière sur la sélection d'animaux génétiquement sans corne. Vous découvrirez principalement des produits de Norwood et de Niagara SC. Donc on vous présente dans un premier temps Niagara, un super taureau sans corne acheté dans l'élevage d'Aguzet en Vendée lors de la vente de la roche Surion. Donc il laisse une première production très intéressante. Vous pouvez voir ici un taureau très conséquent pour un taureau sans corne et térosigote. Largement confirmé et taureau à génisse. Il laisse des produits très valeureux avec de gros quartiers arrière. Il y a beaucoup de potentiels de croissance de la race et globalement d'excellents aplomb. Voilà, on peut voir ici Recto, un super embryon avec une mère Athénonde qui lui rejoindra les élevages Picot et Weiss en Moselle. Et donc Niagara, on peut voir ici, il laisse une descendante sur génisse très satisfaisante. Et donc Niagara, il provenait d'une très bonne vache, d'une lumière ramier, donc de l'élevage d'Aguzet en Vendée. Et donc croisé avec Horace Essay, fils de Kabar, sur ses vies, une donneuse d'embryon de l'élevage d'Aguzet. Voilà, un super cumul en plus de qualité maternelle, en plus des facilités de naissance. On continue donc. Donc avec la production de Norwood, Norwood qui est un fils de Jojo Essay. Vous pouvez voir en photo ici, donc qui laisse de très belles qualités de race et de bonnes facilités de naissance. Donc dans l'élevage, il provient donc du Geck, Gauté, dans la Nièvre. Côté mère, on retrouve une fille de Gold Essay, dans l'élevage de Rémy Provenceau des Noirs. Le célèbre Athénon, champion de Paris, rappel de championnat en 2017, dont la semence est disponible en français et à l'étranger. Voilà, donc un taureau qui laisse une production assez spectaculaire, comme vous avez pu le voir tous les ans, toutes ces dernières années. Voilà, donc on démarre avec le petit Rex ici, qui rejoindra l'élevage de Gilles Trin, qui est dans la Nièvre, un petit fils de Yamine. Voilà, donc une production tout aussi spectaculaire que les autres années. Et donc on vous a concocté cette année, donc un petit flash sur les pleins frères des veaux, qui se sont vraiment démarqués ces dernières années, donc sur les ventes comme sur les concours. Et donc on va pouvoir démarrer avec le plein frère de Nobel, un Nobel qui avait été vendu à Cercy Latour en 2017, record de la vente, exporté donc en Écosse, chez nos amis, à JR Farms. Et donc c'est ici Roméo, son plein frère, qui a été à nouveau sélectionné pour la vente de Cercy Latour 2020, un veau très puissant avec un très gros quartier arrière que vous aurez l'occasion de revoir cet automne. Voilà, donc ensuite on continue avec le plein frère de Nevers, qui laisse une production très impressionnante, donc au Gaïc Mico dans l'Allier. Nevers qui était notamment premier prix à Paris en 2020, et qui est issu donc de la célèbre Yamine, une super bonne vache, donc de l'élevage de Gilles Trin, une vache qui était premier prix à Paris. Voilà, donc relax, le plein frère de Nevers, qui est donc disponible à la vente au Gaïc Debout. Donc ensuite, on passe au plein frère de New Look, New Look qui laisse une très belle production dans les élevages, Richard et Robichon, donc en Vendée. Donc le plein frère s'appelle Rockstar, voilà un torreau très racé, équilibré, avec de belles lignes, très bien plantées. Et donc vous pouvez voir une vache tout aussi bonne, donc à savoir que New Look était donc champion junior au concours national, et grand champion à Moulin. Et donc on continue avec le plein frère de Newman, qui était super prix d'honneur à Moulin. Voilà un beau profond, très équilibré. Donc Newman qui a rejoint l'élevage de Max Soulard dans le sud-ouest. Vous retrouvez également quelques jolis produits, donc de Hugo. Hugo n'est dans l'élevage Cordebois-Laurent, sur une des meilleures lignes de l'élevage maternelle, croisée avec Diz de Der, champion à Paris, issu de Berlioz. L'élevage Paroton, Diz de Der, qui a laissé une très bonne production dans l'élevage Cordebois, dans le Cher. Donc voilà, vous pouvez voir des vaux très réguliers et puissants, donc de Hugo, un taureau qui semble bien croisé, sur les filles de Hongrois notamment. Donc on continue avec la production de Minos, acheté par l'Agec, puis racheté par le Gag de Moulin adulte. Il provenait de l'élevage Pico en Moselle, et donc il est issu du très bon Gypsy King de la lignée Henri IV, donc de l'élevage de la cour. Gypsy King, champion de nombreuses fois au concours. Il a su une production assez extraordinaire, donc dans l'élevage Pico, avec beaucoup de potentiel de croissance, de gros carrés de bassin globalement, beaucoup de puissance, sans oublier le grain de viande, comme vous pouvez voir ici. Il produit très valeureux, avec un bon grain de viande. Allez, place à Motus, donc le record de la vente de l'Ouest. Il y a quelques années maintenant, issu de trois générations de vélage facile, avec de bonnes qualités maternelles. Un taureau très intéressant, qui laisse beaucoup de développement, beaucoup de finesse de hausse. Un très bon grain de viande, vous pouvez voir ici les animaux, donc très modernes, issus de Motus. Il provenait du Gag avec l'évriniers, avec des lignées auparavant, de l'élevage Raymond, lignées Bambino, croisées avec des souches de l'élevage, la Pandérie. On vous parle maintenant, donc de Muscadet, donc un taureau né dans l'élevage, Nugans, René Loire, qui laisse une belle production. Vous pouvez voir ici en photo, son père, qui était ingénieux, né dans l'élevage, l'angilier, lignée Kadom auparavant. Il a laissé beaucoup de développement, de gros bassins, beaucoup de croissance. Voilà, une nouvelle origine assez marquante, dans l'élevage, qui va sans aucun doute, laisser des faibles, très développées, avec, voilà, globalement, de gros bassins. Vous pouvez voir, donc, quelques jolis produits disponibles à la vente, donc de Muscadet. Ensuite, vous découvrirez une production intéressante de océans, une toute nouvelle lignée, donc, né au guègue de Périgas, en Saône-et-Loire. Il laisse beaucoup de race et d'élégance. Ensuite, vous trouverez un fils du célèbre I Love You, qui laisse une descendance avec beaucoup de développement de gros bassins. Vous pouvez le voir ici. On est dans l'élevage, Thierry Print. La porte vous est donc grande ouverte au guègue de goût, dès à présent, mais en particulier les 25, 26 et 27 septembre 2020 au lieu dit QI sur la commune de Chouigny dans la Nièvre. En attendant, n'hésitez pas à les contacter pour plus d'informations sur ce nouveau cru 2020. sur la commune de Chouigny Sous-titrage ST' 501